Salut à toutes et à tous c'est Timur, on se retrouve sur Icarus en duo avec Nissia, salut Nissia. Salut, bonjour à tous. Et alors du coup ça y est, on est passé, en tout cas je suis passé pour l'instant palier 4. On a débloqué le fabricateur. Bah j'ai débloqué aussi les roues à eau, les outils électriques. Foreuse électrique avancée, on va essayer de faire tout ça. Mais par contre, truc étonnant, j'ai 41 points disponibles et j'ai pas l'impression d'avoir eu 41 points lorsque je me suis déco avant la dernière mage. Je sais pas si toi t'as des points comme ça. Non c'est les mêmes, c'est ceux que j'avais. C'est très étonnant, c'est bizarre. Je suis surpris. Mais bon, je vais pas cracher dessus, 41 points après tout, je vais les répartir, on va voir. Ouais, mais vis-toi que ça reparte pas quand ça se remet à jour quoi. Oui. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais débloquer le prototype de marteleur. Parce que ce truc là, ça fait réapparaître a priori les minerais. Dans les grottes. Ah, ah bon. Donc comme ça on l'aura sous la main et... Je vois pas de raison de pas pouvoir le faire. Bon en tout cas, le fabricateur. J'avais tout ce qu'il fallait, il est là. Bah toi, Anissia, t'as fait des vêtements pour aller dans le désert. Les vêtements, oui, tout à fait. Donc on ira y faire un tour aussi. Si on a le temps, comme ça on pourra utiliser ça. Alors fabricateur, ça a coûté très très cher. Mais il est fait. Par contre, il faut trouver un endroit où le mettre. C'est là qu'on va être content d'avoir une grande base. Donc lui, il va être au-dessus. À l'étage. Si jamais tu cherches. Ouais, d'accord. Je suis en train de chercher comment on répare l'arc. Avec quoi ? Je vois pas. D'accord. Faut re-avancer, c'est là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça a coûté cher tout ça. Il y a un truc que je sais pas, c'est matériau composite. Matériau composite, là, n'apparaît pas. Ah. Où est-ce qu'on fait ça ? Parce que je l'ai vu, notamment pour faire le dernier arc, l'arc à poulies. Il me semble que je l'avais débloqué. Ouais, tu sais avec quoi on répare l'arc ? L'arc actuel, avec de l'acier dans l'établi où je suis. Juste là. Je viens quand même, je viens d'essayer. C'est peut-être qu'il n'y a plus d'acier dedans. Bah j'en ai sur moi. Donc normalement, ça devrait le faire. Moi, ce que je vais chercher, c'est matériau composite. Ok. Donc, bah, ici, à trouver. Processeur de matériaux. Je retourne, ça doit être en arrière, j'imagine. C'est où tu as la hache en titane, la pioche en titane, c'est au-dessus. Ok, génial. Ah bah, parfait. Donc maintenant, on est parti sur un processeur de matériaux. Avec 60 composants électroniques, sérieux ? 60 ? C'est bien 60, hein. La vache. Il faut refaire de la fibre de carbone, donc de la pâte de carbone, il en faut 8. Il faut des plaques en titane. Ça, on en a. Waouh, waouh, waouh. Plaques en titane, ouais, mais on a du titane. Est-ce qu'on a les plaques ? Alors, j'en avais... Attends. Et où est-ce qu'on les fabrique, les plaques ? Ça, c'est une autre question. Je crois que c'est au tout début du palier 4. Ils me semblent avoir vu. Exact. Plaques en titane, c'est ça. Débloquées. Plaques de titane débloquées. Est-ce que c'est là ? Oui, elles apparaissent ici. C'est où ? Là-haut, dans la nouvelle machine. Ah, je n'ai pas été voir. Bon, je ne vais pas les voir, tu vas me dire. Je vais prendre des lingots de titane et essayer de faire ça. Il faudrait presque une armoire, quelque chose, pour en mettre là. Ouais, il faudrait un truc à côté, mais bon. On a le temps de voir venir. Peut-être qu'à la limite, de toute façon, ce qu'il faudrait faire d'abord avant d'aller sur ce gros truc, parce que franchement, waouh, ça coûte un bras. Ça coûte un bras, ce truc-là. Peut-être qu'il faudrait faire les roues à eau. Et avoir des foreuses électriques. Comme ça, on est peinard, on a pu faire de carburant, tu vois. Parce que ça, c'est une galère. Et c'est faisable. Ouais, on va faire ça. Bon, allez. Piano, piano. Pas à pas. On se sait mieux. Là, je l'ai mis là, du coup. Roues à eau. Il faut faire beaucoup de résine organique. Ouais. Je vais aller chercher de la pierre et du bois. Qui se t'appelle beaucoup ? Beaucoup, c'est 25 par roue. Parce qu'il y en a 49, donc il en manque une pour avoir deux roues. Ah bah déjà, c'est bien. Moi, j'ai cherché du bois, des lingots. Après, il faudra faire des composants. Je répare ton arc. Ouais, voilà, merci. Mais je vois pas pourquoi j'y arrive pas. Alors, ton arc est posé là. Réparer, fonderie, réparer, forge. C'est pas là, alors. C'est plus là. Ça doit être là-dedans. Ou forgeur. À la fonderie. C'est quoi, forgeur ? Bah, je sais pas. L'enclume, peut-être. Ça serait la laissante. J'ai essayé, mais ça marche pas non plus. Mais c'est bizarre, avant, il n'y avait pas ça. C'est nouveau, alors. Oui, mais je te dis, il y a eu une mage. D'accord, c'est cool. Donc, on sait pas où ça se répare, en gros. Surtout que, vas-y, pour voir. T'as vu les items, la page ? Oui, mais moi, je vois pas. C'est pour ça que je te demande. Je vois pas. Normalement, c'est palier 3. Mais c'est pas traduit. Ah si, il est là. C'est un nouveau truc. Forger. Ah bon ? D'accord, c'est pour ça qu'il y a des points, je pense. Ouais, ça n'existait pas, ce truc-là. J'ai pas eu de... Je l'ai fait. Palier 3. Ouais, le forgeur, ou je sais pas quoi, en tout cas. Pour fabriquer ce truc. Bon, on va le faire. Aussi, why not ? C'est au tout début, juste en dessous de mélangeur de ciment. Peut-être que ça y était déjà avant, aussi, je sais pas. Mais en tout cas, on réparait pas là, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Ah ouais, forgeur, non. Ah bah oui, c'est une forge améliorée. C'est une enclume améliorée, en fait. D'accord. J'ai monté ce qu'il faut pour le fabriquer. Bah ça doit pas être là-dedans, du coup. J'imagine que c'est... Comme c'est le palier là, ça doit être là. On s'y perd, hein, tous ces ateliers. Ah bah quand ça change comme ça d'un coup, oui. Ouais, ça a été ajouté là. Donc, ça va aller. Ça va aller tout seul. Il faut juste... Du fer. Bon, résine organique, il manque deux. Bah comme ça, au moins, on utilise les salles. Ça va être au-dessus, d'accord ? Ouais, ok. Je vais aller le poser là-haut, à côté de l'autre truc que j'ai fait. Bon, le souci, c'est que j'ai pas d'arc. Donc, je suis pas sereine. Ouais, non, t'as raison. Donc, je vais attendre deux minutes. Bah là, ton arc, il est actuellement... Dans l'enclume. Tu peux le prendre et l'amener ici. Ah, ouais. Et prendre les lingots que j'avais mis avec. Ok. Et oui, c'est une nouvelle grosse enclume de qualité supérieure. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, je vais le faire, du coup. Comme ça, tu peux réparer. Alors, ensuite. Eh oui, effectivement. On n'a plus de pierre, du coup. Ça gueule dehors, non ? J'entends un truc qui hurle. Il y a une bébête qui souffre. Bon. Donc, du coup, il me fallait du bois et du... Ouais, c'est ça. Je ne sais plus quoi. Il faut de la pierre, résine. Je vais aller chercher tout. La pierre, il faut aller l'aminer. La résine, elle est là-dedans. Ah, il y en a plein. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il fallait d'autres, les clous ? Est-ce qu'il en restait ? Je pense pas. Par contre, on peut en faire. Ah, c'est bizarre, quand il y a une hommage, comme ça. Ouais, ouais, bah, tu... On ne s'y attend pas, on est pris au dépongu. Tu perds tous tes repères. Déjà que tu as du mal à te repérer. Ah, bah, GG, il faut du carburant pour la faire marcher, celle-là. Ça aurait mieux fait de directement aller sur l'autre. Mais tant pis, trop tard, on va l'utiliser. Donc, la nouvelle forge marche au carburant. Et ce n'est pas du bois. Bien sûr, c'est du charbon. C'est pas grave, on en a plein. Mais du charbon, comment ? Les deux. Donc, le charbon de bois peut être utilisé. C'est une bonne chose, on va pouvoir l'utiliser. Oui, plus que l'or, ça. Alors, qu'est-ce qui va rester au final ? Voilà, je me le demande. Alors, je vais vider la file. Et donc, il faut enlever la file et la remettre. Et là, ça marche. Donc, c'est parti. Ici, je vais remettre ceci. Ah, les composants aussi. Waouh, ça va être chaud, ça. Il faut 10 composants par moulin. Autant dire que... On peut en faire trois. Pourquoi on peut en faire trois ? Parce qu'on n'a pas assez de fil de cuivre. Ce n'est pas un problème, on a du cuivre. Là, c'est ce qu'il s'appelle être cueilli à froid, pour l'instant. Oh, la vache. Mais on va remonter la pente. Ça y est, c'est parti. Production de fil de cuivre. Résine organique, il t'en faut encore ? Bon, il vaut mieux toujours en faire, à mon avis. Tu sais avoir des stocks de près. Et là, pareil pour la pâte de carbone. Ok, j'ai un peu de pire. Sinon, on a du beau temps. Oui. Une vue magnifique sur notre vallée. Tu dis ça et tu vas voir qu'on va avoir une tempête. Oui. Non, moi, ça, c'est souvent quand on dit, bon, on y va ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas dit ça, donc il fait beau. Oui, oui. Alors, on transvase tout ça et c'est largement suffisant. Tellement suffisant que je vais en reprendre. Comme ça, on peut fabriquer des parties du pont. Puisqu'on va placer les roues à côté. Ça peut être sympa. Ah ! Il n'y a plus de recette là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Où ça qu'il n'y a plus de recette ? Et là-dedans, dans le banc de maçonnerie, il n'existe plus ? C'est un truc qui est inutile maintenant ? Ah ! Là-dedans, il n'y a plus que deux trucs. Ah, on a un problème. Le banc de maçonnerie... Ah, ils ont dû refaire tous les... C'est pas possible, ça. C'est un objet inutile, j'ai l'impression. Je vais voir, je vais retourner. Alors ça, c'était palier 2. D'accord, alors je comprends pourquoi j'ai récupéré des points. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, après banc de maçonnerie, c'est directement 7 de construction basique en pierre. Donc ça te donne l'ensemble. Donc ils ont dû donner les points à celui qui avait débloqué l'atelier, à la base. Et celui qui avait débloqué, surtout qui avait mis plein de points dans les constructions. Bah oui, c'est ça. C'est ce que je te dis, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, bah pareil, je vais débloquer ça. Je vais tout débloquer du coup, parce que ça limite vachement. Ok. Bon, pas mal ça. C'est une bonne idée. C'est vrai que ça a bouffé beaucoup de points. Donc là, ça a dû me redébloquer tous les trucs que j'avais avant. C'est ça, voilà. C'est trouvé. Ouais, bah cool. Non, c'est une bonne idée, à la limite. Après, qu'est-ce qui va pas ? Y'a pas assez de clous. On a plus de fer. J'ai cherché dans la foreuse. Ça sera l'occasion de voir si elle fonctionne encore. À mon avis, elle va s'arrêter bientôt. Eh bah non. Elle forpe pas vite, celle-là. Peut-être l'électrique, là, ça va être efficace. J'espère. Le problème, c'est que là, il faut attendre un petit peu. Bon, on pourrait aller faire le boss que tu as débloqué. Ouais, on pourrait faire ça pendant que ça me fait les lingots et tout. Ça, c'est une bonne idée. Let's go. Alors, est-ce que j'avais toujours ma structure sur moi ? Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Je la prépare. Bon, on peut y aller. Si t'es prête, pas de souci. Ouais, ouais. J'ai rempli ma nouvelle gourde. Le fusil, je pense qu'il tiendra le coup. Même s'il va falloir le réparer quand même bientôt. Il s'abîme vite, les fusils. Bah, t'as pas mal tiré aussi, hein, la dernière fois. Ouais, c'était un vrai carnage. Tout ce qui passait... Après, ça a bien servi. Oui. C'est vrai. Moi, je vais laisser le mien ici. Pour l'instant, je le vois pas. Non, non, il faut avancer un petit peu. Je vais le laisser là, le mien. C'est vrai que le mien, je l'ai laissé loin. Est-ce que ça a changé ? Ah, bête errante. Ah, je le vois, je vois sa tête. Ah bon ? Ouais, c'est bon. C'est un loup. Ah, je vois rien du tout, moi. Ah. Ah, je croyais que ça se passait plus. J'ai eu peur. Alors. Il est bien planqué. Je le vois pas. Voilà, il est déjà un peu entamé. Je sais pas, il bouge pas. Rapproche. Il semble perplexe. Ça y est, ouais, c'est nous. Il faut presque pitié, ceux-là. Plus qu'une balle, je pense. Ah bah non, raté. Cesse de bouger. Voilà. T'avais pu assez de balles ? Si, si, c'était pour faire un l'arc. Parce que ça suffisait. Ah, il a fait la moitié de la structure, quand même. Peut-être qu'ils sont un peu plus puissants. Là, elle était à 2000 de points de vie. Ah ouais, bah tu vois. Ok, alors ici, il y a bien la mochée. Ok, je récupère tout ça. Et je m'en débarrasse pour une part. Je vais virer ça. Tranquille. C'est bien ? C'est de la bouffe. Regarde, c'est pas... Voilà. Ah ouais, c'est pourri. On reprends ce que tu veux. Retourne à Pythagore. Du poisson. Alors, il y a les graines. C'est pour faire de l'huile. Mais bon, voilà. Faut que je vois. Là-bas, il y a une grotte. Ça doit être la grotte pour la lue. Ça y est, la fourreuse est là. J'espère qu'elle marche encore. Pour un certain temps. Oui. Ouh, ça lague, là. Alors. Ouais. Ça a pu marcher très longtemps pour celle-là. L'ennui, c'est que je pensais que là, on allait avancer. Et puis, il faut tellement de trucs que ça va être plus long que prévu, je pense. Ouais, mais on a qu'à aller dans le désert. Ouais, pour avoir des petites variations. On pose un moulin. On alimente au moins une des foreuses. Ou on en fait une électrique, plutôt, puisqu'on ne pourra pas avec celle-là. Et après, on peut aller faire un tour. Il y aura une petite avancée technologique. Mais en même temps, on n'est pas cloué là. Donc, lingots d'acier, je les ai mis. Et il va falloir que je passe à ces fameux composants électroniques. Je crois qu'ils étaient pratiquement faits. Il en manquait un. Parce qu'il n'y avait pas d'époxy, c'est ça. Il doit y en avoir, là, maintenant, non ? Yep. Donc, époxy, c'est bon. Composants électroniques, fait. Voilà, on a ça. Ça, c'est la première étape. On fabrique une roue à eau. Je ne sais pas combien ça produit. Aucune idée. En tout cas, elle est faite. Deuxième étape. Avant de penser au marteleur. Mais ce sera pour bientôt. Ah, il y a aussi un scanner de gisements profonds pour trouver des gisements, en fait. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Oui. Et est-ce que tu as fait de la pâte de carbone ? J'en avais lancé. Mais je peux en remettre. Qu'est-ce qui me manquait de l'époxy ? Il n'y a plus d'époxy. Ouais, j'ai tout pris. Alors, je vais en lancer. Ça, je le mets là-dedans. Et on va faire ça. Nickel. Donc, je suis en train de fabriquer ça. Allez. Ça y est. C'est l'heure. Ça faisait longtemps. Bon, de l'époxy, il y en a un peu là, sinon. Dans celui-là. Ah, puis de la fibre de carbone, il y a un peu là. Ça, c'est prêt. Nickel. Attends, je monte ça. Là, je vais avoir une foreuse électrique, en fait. Normalement. Ah non, parce qu'il manque la fibre de carbone, mais elle doit être prête. Ouais, voilà. Ah, il en manque un. Un quoi ? Un de fibre de carbone, mais peut-être que la pâte... Oh, bah, il y en a un, là. Parfait. Normalement, là, il en manque plus. Je vais voir. Donc, on a notre première foreuse électrique avancée qui se fabrique. Et qui fait gagner un level. Bah, merci. Je suis 31, maintenant. Ça a l'air de donner beaucoup de points. Et du coup, une fois ça et ça fait... En plus, il nous faut du fil. Ah, bah, encore 4 fibres de carbone. Ah, c'est une blague. Faut que tu refasses 4 pattes de carbone. Ouais, je m'en occupe. Mais, grande nouvelle. C'est prêt. Yes. Bon, on n'est pas prêts d'aller dans la neige. À cause de quoi ? Parce qu'il faut le plan de l'armure tactique dans les talons. Et il est tout en bas. C'est quoi, l'armure tactique ? À moins que toi, tu puisses... Bah, il faut ça pour pouvoir faire... Des armures pour aller dans la neige. Armure arctique ? Ouais. Je la débloque, si tu veux. Ah, tu peux ? J'ai un point. Ouais, ça y est, je l'ai débloqué. Je peux. Comme ça, tu me donneras ce qu'il faut, je la ferai. Mais je pense qu'il faut des morceaux de peau d'eau, sinon... Oui, 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 oui. Il faut y aller un petit peu, malgré tout. Ouais. Écoute, on peut aller placer déjà notre première roue, notre première foreuse électrique, et relier le tout. On va passer la nuit, si tu veux. Ouais, bonne idée. Comme ça, ça m'évite de trimballer une torche. Il n'y a pas de... Ah bah, c'est éteint le feu. Oui. Il n'y a plus de bois. Je mets du bois, t'inquiète. C'est fait, allez hop. Il y a toujours quelque chose qui manque. C'est infernal. Voilà. C'est passé, yes. C'est la positive attitude. Je vais aller mettre... Bah, viens, on va regarder. Comme ça, tu verras aussi. Je vais mettre la roue. Ah bah oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est l'occasion. Ah oui, parce que ça, on ne l'a jamais fait. Non. Donc. Ce serait bien que ça soit à côté du pont. Alors, c'est dommage. Moi, je voulais le mettre là, au niveau de la cascade. Mais ça ne veut pas. Bon, bah, je vais mettre peut-être de l'autre côté du pont. Pour pas que ça gêne. Ce sera beau comme ça, un pont avec une petite suite. Qu'est-ce que tu en penses ? Une petite fuite de roue. Ouais, enfin, c'est bizarre de les mettre dans ce sens-là. Après, il faut voir comment elles sont. Je ne sais pas, je n'ai pas vu comment elles étaient. Je la place, on peut la retirer, de toute façon. Ah ouais. Elles sont comme ça. Et c'est relié directement à la maison, ça ? Ah, dis donc, il y a quelqu'un qui a cassé le pont. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas relié. Il faut relier avec un fil, là. Je répare, ça a été endommagé, ici. Oui, il y avait un chamois qui était coincé dessous. Il donnait des coups de corne, tu crois ? Oui, peut-être, oui. Est-ce que c'est beau ? Franchement, je suis dubitatif. C'est bof, hein ? C'est au milieu de nulle part, quoi, c'est ça ? Ouais. Je mettrais ça où ? Plutôt de l'autre côté, moi, déjà. Pas près du pont, au final ? Non, limite, je les mettrais en bas de chez nous. Ça serait peut-être pas plus mal. Ou carrément près du bord, là ? Des rochers ? Au pied de la maison, ça fait moulin, ça ferait une maison moulin, quoi. Là-haut, tu veux dire ? Mais on ne peut pas en faire qu'une, il faut en faire plein pour qu'on ait de l'électricité. Mais là, le long de la... La paroi ? De la paroi, ça ferait moulin. Ah ouais, ça pourrait être sympa, ça. Oui, note. Là, le long de la... Je ne sais pas si tu veux... Après, il faut pouvoir les poser. Ça, c'est autre chose. Ouais, il faut voir. Mais là, je ne sais pas la place que ça prend, mais bon. Genre comme ça ? Ben voilà, quoi. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça ne dénature pas ce magnifique édifice ? Mais après, on peut peut-être cacher un peu le côté moteur. Enfin, je ne sais pas. Bon, ça ne choque pas. Ce qu'on pourrait pratiquement faire, c'est mettre en dessous un support. Parce que c'est bizarre, ça flotte dans les airs. Ah, ça ne touche pas l'eau ? Non, ça ne touche pas le fond. Tu sais, c'est... Ah ouais. Posé comme ça, c'est très cool. Et si tu faisais... Une rangée un peu plus basse en dessous ? Ben, si tu veux, ouais. Je pensais mettre... Tu vois, ces fondas, là. Tu fais remonter ces fondas pour que ça supporte ça. Après, là, ici, à côté, tu n'en mets pas. Enfin, aussi, plutôt tu en mets, mais... Mais qu'il soit plus haut. Ça remonte au-dessus. Ah, ça pourrait faire bien. Je voudrais tester pour voir. Ah. Ça ferait un vrai... Tu sais, quand même un vrai moulin, quoi. Bah, oui. Non, ça fait moulin. Ça pourrait, quoi. Oui, ça fait une maison sympa. Ah, merde, je ne peux pas faire... Pourquoi ? Il n'y a plus de clous. On va faire auberge, après. On pourra accueillir, ouais. Les voyageurs. Chers amis. On pourra réserver des chambres dans... Ah, oui, il y a la place. Bah, oui, attends. On peut loger du monde, franchement. Et vu la vue qu'il y a... Mais la nuit coûte cher, ici. Attention. Ah, attends. Il y a un budget. Une vue sur un pont. Et un barrage avec des moulins. Mais ici, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est clair. Non, mais... Non seulement, puis en plus, tu vois, il y a un côté... Expérience de retour à la nature et tout. Ça mélange beaucoup de choses. Ça qui est beau. Pourquoi je ne peux faire qu'un ? Ah, il n'y a plus de pierre. On devient fou, hein. Je vais prendre ça... Et les détruire. Boum. Là, il y a de la pierre, comme ça. C'est parti. Ouais, tu vas voir. Mon idée, elle peut être pas mal. Ok, j'ai tout. Allons-y. Franchement, les jardins... Ça va beaucoup mieux, hein. Ouais, c'est un truc qui n'est pas foiré. Ah, purée, dis donc. Ça change la vie. Il fallait qu'il y ait un poisson toxique. Cette saleté m'intoxique, quoi. Voilà. Il ne lâche pas l'affaire, le truc, hein. J'ai l'impression. Voilà, ça ferait comme ça. Attends, je n'y suis pas. J'arrive. Je dois aller à manger aux bêtes. Voilà. Alors, je vais la retirer. Essayer de la replacer peut-être mieux. Tiens. Pourquoi elle est tombée ? Eh, est-ce que tu peux ? Ah, j'ai eu peur, c'était une graine. Tu vois, là, c'est l'emplacement pour une première roue. Oui, oui, je comprends bien. D'accord. Et tu la mets entre deux. Ouais. J'essaie de la placer comme il faut. Et puis là, ça se poursuit. Deuxième roue, ici. Tu vois, et ainsi de suite. Ouais. Ça le fait, hein ? Ouais, ouais, ouais. Bon. Ouais, moi, je trouve que c'est mieux que de le mettre en face, tu vois. Ouais, carrément. Là, on a un truc top. Le truc, c'est que, par contre, est-ce qu'on peut passer au-dessus ? Carrément. On passe au-dessus sans soucis. Je ne sais pas ce que c'est que l'intoxication d'une poisson, je ne sais pas. Je prends des trucs rouges, là, mais je n'ai pas l'impression de perdre de la vie, donc je ne sais pas ce que ça fait. Je vais changer la foreuse. Ouais. On va voir si elle est plus efficace aussi, parce que celle-là, elle n'allait pas vite. Hop. Bah si, il finit ça. Allez, il finit celui-là. C'est dommage quand même. On le prend. Et on récupère cette foreuse. C'est fait. Et donc... Elle est là. Grosse foreuse. Grosse foreuse. Fil. Bon fait. Ah, c'est... On est dans les trucs qu'on n'a jamais fait. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Oh, c'est tout simple. On a entendu un petit clic. C'est là qu'on va voir si une roue suffit pour une foreuse. Bah, quand même, je pense que oui. Pas non plus la mort. Et on va pouvoir aller à l'électricité dans la maison aussi ? Bah, du coup, ouais. Ah, ça s'est déclipsé. Je ne vois plus le fil. Oh, il faudrait que tu m'en refasses des flèches avant de partir. Pas non plus. Je sens que ça va m'agacer. Branche. Après, c'est câble. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il faut ensuite ? Il ne peut pas passer cet endroit-là. Sérieux. En même temps, ça va nous simplifier les choses. Tu verras. Et puis, on verra par la suite à mettre en dessous. On ferait plus. Voilà. C'est une première étape. Ça simplifiait les choses de ce côté-là parce que... On galérait. Tu sais, du côté bison des abreuvoirs, là. Ouais. Ah, oui. Donc, oui. Ah, non. Ça va jusque-là. Donc, c'est des étapes ? Ah, c'est même pas encore ça, j'ai l'impression. C'est chelou. D'accord. Ok, c'est des... T'as des étapes de placement. Ah bon ? Comment ça ? Eh ben... C'est des relais. Ah, il y a des sous-terres, là. Ah, d'accord. Ah, c'est assez bien fait. Je sais pas combien de temps il dure le câble. J'espère longtemps. Yeah. La technologie est en route. Elle est en marche. Ah, ben attends, je viens voir. T'as vu le fil ? Ouais, j'ai vu le fil, ouais. Et après, il va où ? Là. Donc, celle-là, c'est bon. Celle-là, on n'a plus à s'en soucier. On est tranquille, on est peinard. Elle va se remplir. Et en plus, elle a tellement d'emplacements. Oh, c'est bien. Là, on n'a plus de problème de fer, c'est fini, quoi. Premier souci, il est résolu. Comment tu fais ? Tu... Bah, en fait, tu viens connecter à l'endroit, là, tu vois. Tu pars de là. Tu vois, là, il y a un endroit pour connecter au niveau de la roue. Et à chaque fois que tu vois une espèce de petit rond au sol, c'est un relais. Tu es obligé de t'arrêter. Tu es obligé de t'arrêter. D'accord. Donc, c'est pour ça, c'était trompeur. Au départ, je pensais qu'il y avait un problème. Bon, après, il doit y avoir plusieurs mètres de câbles, mais j'imagine que ça s'use au fur et à mesure. Mais il faut faire ça avec toutes les foreuses ? Ouais. Mais, euh... Elles ne sont pas à côté, hein ? Ouais, je sais. Ou alors, il faut mettre une roue à côté. Ouais, ouais, ce serait mieux, ouais. Ce serait plus logique. C'est plus simple, oui. Là, on va faire pour la maison. Bon, là, c'était pour la foreuse et pour la maison, mais oui, effectivement. Alors, après, pour la lue, il n'y aura pas de souci parce qu'il y a la rivière à côté. Donc, effectivement, c'est le bon plan. Mais, euh... Mais l'autre. Je vais aller voir au niveau du cuivre. Et il y a un truc qu'il faudrait faire et puis après, on pourrait bouger. Dis-moi. C'est faire un détecteur. Donc, le fameux détecteur de minerais profonds. Ça permettrait de trouver les trucs qui nous manquent, notamment de l'or. Euh... Ouais, mais ça, par contre, il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, ouais, je vais le faire. Ou tu me dis ce qu'il te faut. Bah, il faut que je fasse quatre composants. Je vais regarder si je peux encore en faire. Il faut de l'époxy. Ah, bah oui. Bon, on est reparti. Un petit peu comme d'hab. Ouais, il nous faut de l'or, absolument. On commence à... Sérieusement en manquer. Il n'y a plus beaucoup. Euh... Où est-ce que je vais trouver du tout ? Il n'y a plus du tout. Il nous faut absolument les... Les emplacements pour l'or. Pour mettre une foreuse et être tranquille. Ok. Ça, c'est fait. Après, je vais me débarrasser de choses. Comme ça, on peut bouger un petit peu, peut-être. Ma tenue. Tu es race de voyageur ? Ouais. Ok. Et ça protège bien aussi ? Bah, pour la chaleur, oui. C'est plus 20% de résistance à la chaleur. Ouais, c'est bien. De toute façon, je ne peux pas faire beaucoup plus. Hop et... Hop. Je vais voir si je peux leur mettre à manger quand même. Ouais, dis donc, on est sacrément harnachés. Tu l'as mis, toi ? Non. Tu vois, elle a des gaines. Ça, je vais poser là. Il faudrait peut-être que tu fasses des soins. Tu sais, pour les blessures profondes, pour qu'on ait un petit stock. C'est-à-dire le kit de suture ? Ouais. Moi, j'en ai plus, par exemple. J'en ai... J'en ai 5 sur moi. Et 2-3 torches. Ouh. Bah, tu ne devais pas faire les lampes. Ouais, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. On n'aura pas le temps d'attendre que ça fasse du bio. C'est très, très long. Donc, torches... Ah oui, je devais le chouche. Non, je ne peux pas. Il me faut du soufre. Bah, écoute, sur le chemin, je vais peut-être en trouver. Là, c'est fini la tempête, de toute façon. Attends, je regarde. Il me faut pour une torche... Oui, des bâtons du soufre, ouais. Donc, j'en ferai sur le chemin. Et le kit de suture, des eaux et du cuir. Donc, je peux... Alors, des eaux, je crois qu'on n'en a plus trop. Je vais me prendre un petit peu de cuir. Tu m'as fait des flèches ? Non, parce que je n'ai plus de quoi. En fait, je ne collectais plus les eaux. Ah, merde. Depuis que j'avais les balais. Et dis donc, la pluie est me faite, là. Je me rends compte que la pluie sur les rochers, ça fait luisant et tout. Ça a été changé, ça ? Ah, oui. Ah, oui. Ça revisselle. C'est joli. Bon, là, on ne va rien voir. Bon, ben, c'est bon pour moi. Attends, je suis parti relever les compteurs. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris la relève de... Ben, non. Ah, ah. Jouer. Je suis parti chercher le cuivre. Et en même temps... J'espérais trouver du soufre. C'est en déant d'eux. Tiens. Super. On a quatre, probablement. Ça, c'est bon. Déjà, ça, c'est bien. Je vais me débarrasser de la selle de Pythagore. Oui, il va suivre. Ça va être en marchant. Bon, c'est pas très loin. Il faut aller vers le désert d'ici. Vas-y. Pas l'eau. Vas-y. Voilà. Et comme ça, normalement, ça le fait. Bon, le pont, on n'avance pas. Ah, tu vas... On va où ? Dans le désert, de quel côté ? C'est sur notre droite, je crois. Ah, ben, c'est pas par là. C'est dans l'autre sens, Nicia. Oui, c'est pour ça que je posais la question. Je me disais, mais où il va ? C'est dans ce désert-là. Un sens de l'orientation, c'est... C'est un plaisir à voir. C'est paradoxal, parce que j'ai un bon sens de l'orientation. Mais sur ce jeu, non, je suis inversé. Je sais pas pourquoi. Sur ce jeu, je suis inversé. Mais sinon, j'ai un bon sens de l'orientation. Ah, ben, il y a du souffle, Nicia. Regarde. Ah. Eh. T'as vu, c'est l'œil de l'orientation, là. Je trouve... Ouais, ouais, ouais. Tiens, je vais te lancer pour que tu fasses tout ce que tu veux avec. Voilà. Voilà. Donc. Les torches. Il me manque des bâtons et des fibres. Je vais ramasser en cours de route. Allez, hop. Moi, je vais faire pareil pour faire les flèches. Puis on va tuer ce qu'on rencontre. Bon, un peu comme d'hab, quoi. Ça change pas beaucoup. Non. Ah, ben non. C'est pas toi que je visais. Il y a erreur, là. C'est horrible, là, ce qui s'est passé. Voilà. C'était ça. Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, je tire sur celui qui est plus bas là-bas, qui est mort maintenant. Et c'est la petite chèvre, là, qui prend le chiamois. Parce qu'il est passé par là. En plein dans les fesses. Tiens, je vais te filer deux torches. C'est peut-être assez, deux. Largement, ouais. Tiens. Allez. Une et deux. Elle se sauve. Ah, ben, elle va loin. Elle a bugué. T'as ramassé les deux ? Non, il y en a encore une, là. Elle a bugué, elle est là, dans la flotte. Attends, je remonte pour l'autre. Non, ben, je suis là. Attends, je l'ai ramassé. Viens là, viens là, viens là. Je l'ai ramassé. Ah, il y a quelqu'un qui attaque Pythagore. Ah, purée. Ça suffit. Allez là, à mes pieds. Ok. Non, mais c'était marrant, le bug de la torche. C'était vraiment très drôle. Ah, ah, ah. On est... On a une meute, là. Oh, ben, dis donc. Elle est mort, il n'est pas content, non plus. Pourquoi ? Il n'a rien fait. Maintenant, il est mort. Voilà, on a des os. Ah, non. Il y a un ours, attends. Il faut l'éliminer, là. Ah, ah, oui. Je vais en furtiche, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Il ne nous embêtera pas. Hop. Il y a un loup, là. Mais c'est vrai que là, on voit qu'on arrive dans la zone, parce qu'il y a beaucoup de prédateurs. Là, je tue sans ramasser, parce que mon couteau, de toute façon, il est foutu. À la limite, toi, si tu peux, fais-le, hein. Je suis des trucs, mais moi, je ne peux pas. Oh, mais... Ah, tu tirais dessus ? Mince. Ah, non, non, non. Ça, c'est que tu tues tout ce qui bouge. Ouais, je suis sur le qui-vive, là. On est en opération, en infiltration dans le désert. D'accord. Oh, ours ! Oups. T'es sûre ? Ouais. Voilà. Bon, il m'a fait une blessure profonde, mais... On ne peut plus le passer à travers. Ça ne marche plus. Ah. Alors, je n'ai pas mis ma tenue, moi, j'attends, parce que... Tu vas peut-être avoir froid, du coup. Bon, pour l'instant, ça a allé, en tout cas. Il y a beaucoup d'ours, pour y aller. Ben, c'est exprès, je pense. Ce qui serait bon, c'est qu'on trouve des animaux qu'on n'a jamais vus. Ouais, il y a une grotte cachée, là. Dans un rond foncement. Ça nous permettra au moins de miner. Je ne sais pas où tu es. Je ne te vois pas. Regarde ma flèche. Bon, en fait, il n'y a pas de grotte. Elle est où, dessus ? Je parie. Laisse tomber, elle ne vient pas. Ah bon ? Ouais, elle ne vient pas. Ah, attends. Ah si ! On peut creuser. Oh, il y a un autre, par là. Ouais. On va s'ouvrir. Ok. Au moins, on pourra mettre des trucs dans les bisons. Tu vois où je suis ? Ouais, j'arrive. Je rentre dedans. Mais je ne sais pas où est mon bison. On s'est coincé. Bon, c'est la grotte classique. Avec des crasheurs. Quoique, elle est profonde, hein ? Ah oui, dis donc. Ah ouais. Ah ouais, elle continue. Là-bas, il y a de l'eau encore. Ah ouais. Ça, c'est une belle trouvaille, ça. Où il est ? D'ailleurs, il y a beaucoup de verre. Ouais, il y en a plein partout. Ouais. Vas-y, on bac un petit peu. Ouais, là-bas, il y en a énormément. Ah bah là, on va faire notre beurre. Elle est énorme, celle-là. Ah ouais. Celle-là, elle vaut le coup. Puis, on a les bisons qui sont pareil pour. Bah écoute, même si on ne va pas dans le désert aujourd'hui, au moins, on a trouvé ça. Mais limite, l'eau de désert, finalement, il est peut-être plus proche. Ouais. Parce que quand tu regardes, c'est plus direct. On n'y est pas encore. Bah ça paraissait être proche. La vache, il y a du titane. Yes. C'est là qu'il faut mettre un marteleur. On n'a pas de grotte comme ça près de chez nous. On va ressortir chacun son tour. Je ressors en premier là. Comme ça, tu peux sortir rapido après. Ouais, t'es là, le bison. Toc, t'attends. Parfait. Ça va, il n'y en a pas trop ? Bah là, je viens d'en tuer deux. Je suis sorti, tu peux y aller. Dans la flotte là-bas, il y en a beaucoup, je trouve. Il y en a quatre. Bon, pour l'instant, c'est fer et pivre quand même. C'est basique. Elle est énorme celle-là. Mais bon, ouais, je ne vois rien de particulier. Oh ! Quoi, il y a de l'or ? Or, un minerai profond. Roh, ça fait loin. Ça fait loin, merde. Oui. Mais là, c'est ce qu'il nous faut quoi. Et il y a de l'or en plus là. Bon, je ressors, moi. Ouais, c'est immense. Enfin, là, on est sur le fond malgré tout. Mais c'est beaucoup plus gros que d'habitude, quoi. Et par contre, il n'y a pas énormément d'or. À part, mais ce gisement, on crois, qui est... Qui est top. Du platine, il t'en fallait. Plus trop, puisque j'ai fait des tenues. Il m'en faudra peut-être plus tard, mais pour le moment... J'avais pris un petit peu, j'en ai trouvé. Pour la lue, vraiment, on n'en a pas besoin. Non, franchement, le truc d'or, c'est top. Limite, c'est dommage que ce soit si loin. Hop là. Ah, bah j'ai la pneumonie, de toute façon. Ouais, impressionnant, cette grande grotte. Et pourtant, je pense que c'est pas la plus grande. Mais elle fera notre bonheur, on va tout prendre. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, nouveau palier, c'est long, hein. C'est long, la technologie. Ça prend du temps. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir l'électricité et puis de pouvoir avancer, mais il va falloir être patient. Et en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Et puis, à bientôt pour la suite. Allez, salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501